Acte, chapitre 14 Et il arriva à Iconium, qu'ils entrèrent tous les deux ensemble dans la synagogue des Juifs, et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude à la fois de Juifs et aussi de Grecs crurent. Mais les Juifs incroyants incitèrent les gentils et firent tourner leurs mauvaises pensées contre les frères. Ils séjournèrent donc là assez longtemps, parlant avec hardiesse dans le Seigneur, lequel rendait témoignage à la parole de sa grâce et accordait que signes et prodiges se fassent par leurs mains. Mais la multitude de la ville était divisée, une partie se tenait avec les Juifs et une partie avec les Apôtres. Et quand il y eut une attaque faite à la fois par les gentils et aussi par les Juifs avec leurs dirigeants, pour les traiter avec malignité et pour les lapider, ils en eurent connaissance et s'enfuirent à Lystra et à Derbe, ville de Lycaonie et dans la région d'alentour, et là ils prêchèrent l'Évangile. Et il y avait assis un certain homme à l'istre, perclus de ses pieds, étant infirme depuis l'utérus de sa mère, qui n'avait jamais marché, celui-ci entendait parler Paul, qui, le regarda fermement, et percevant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix retentissante, « Tiens-toi droit sur tes pieds. » Et il sauta et marcha. Et quand le peuple vit ce que Paul avait fait, ils élevèrent leur voix, disant dans le langage de Lycaonie, « Les dieux sont descendus vers nous, dans la ressemblance des hommes. » Et ils appelaient Barnabas, Jupiter, et Paul, Mercure, parce qu'il était l'orateur principal. Alors le prêtre de Jupiter, qui était devant leur ville, apporta des taureaux et des guirlandes jusqu'aux portes, et aurait voulu sacrifier avec le peuple. Ce que lorsque les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs effets, et coururent parmi le peuple, en s'écriant, et disant, « Messieurs, pourquoi faites-vous ces choses ? » « Nous aussi sommes des hommes, livrés aux mêmes passions que vous, et nous vous prêchons que vous vous tourniez de ces vanités vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, et la terre et la mer, et toutes les choses qui y sont, qui dans les temps passés a laissé marcher toutes les nations dans leur propre chemin. » Néanmoins il ne s'est pas laissé lui-même sans témoignage en ce qu'il a fait du bien, et nous donna la pluie du ciel et les saisons fertiles, en remplissant nos cœurs de nourriture et d'exultation. Et avec ces dires à peine retinrent-ils le peuple, qu'il ne leur offre un sacrifice. Et certains Juifs vinrent d'Antioche et d'Iconium, qui persuadèrent le peuple, et, ayant lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Quoi qu'il en soit, comme les disciples se tenaient autour de lui, il se leva, et entra dans la ville, et le lendemain il partit avec Barnabas à Derbe. Et lorsqu'ils eurent prêché l'Évangile à cette ville et enseigné un grand nombre, ils retournèrent de nouveau à Lystre et à Iconium et à Antioche, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi et que nous devons par beaucoup de tribulations entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'ils leur eurent ordonné des anciens dans chaque Église et eurent prié avec jeunes, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Et après qu'ils eurent traversé la Pisidie, ils vinrent en Pamphilie. Et lorsqu'ils eurent prêché la parole à Perge, ils descendirent à Athalie, et de là, ils firent voile pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Et quand ils furent arrivés et eurent rassemblés l'Église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert la porte de la foi aux gentils. Et ils demeurèrent là longtemps avec les disciples.